Lueur d'espoir pour les familles des 240 otages détenus par le Hamas. En échange d'une pause de cinq jours dans les combats, des otages seraient libérés chaque 24 heures. La conclusion d'un accord repose sur des questions pratiques mineures. C'est ce qu'a affirmé le premier ministre du Qatar, qui facilite l'entente avec les États-Unis. Aucun calendrier n'a été dévoilé et bien des questions demeurent. C'est la grande peur chez plusieurs gens en Israël. Est-ce que cette pause-là servira au Hamas pour se réarmer, pour se réorganiser, pour réattaquer? Par ailleurs, l'armée israélienne tente par tous les moyens de justifier son encerclement de l'hôpital Al-Shifa, à Gaza. Elle a diffusé dimanche cette vidéo d'un tunnel de 55 m découvert sous un hangar de l'hôpital. Puis, ces images, présentées comme venant des cas d'une caméra de surveillance d'Al-Shifa, où on voit des otages amenés dans l'enceinte de l'établissement, le 7 octobre. Les 31 bébés prématurés qui étaient toujours à Al-Shifa, eux, ont été transférés vers Rafah. Mais ils ont subi des séquelles importantes. Nous avons découvert que l'eau utilisée pour les bébés était polluée, explique le directeur des hôpitaux palestiniens. Ils seront évacués vers l'Égypte lundi pour être soignés. Camps de réfugiés bombardés, déplacements forcés de millions d'habitants. Pour le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, ce qui se passe à Gaza depuis 48 heures, dépasse l'entendement. 13 000 personnes, dont plus de 5 500 enfants, ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre. Audrey Folio, TVA Nouvelles. Un peu plus de trois ... Colégons dePPлетientes ? Sous-titrage Société Radio-Canada Subs preparing... A la decrease à ce week, c'est- unhealthy. Les programmes aires vivent pour être niew ohéli Rust Spect�vご options głrien, et en plus 10 minutes. Le premier condemne à le Düny de la Trekilo. Un signe à 56 picky- exemplo,